Avant que la vidéo ne commence les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne. J'ai vu que vous n'hésitez que 32% à regarder mon contenu sans être abonné. Je vous invite à vous abonner et justement à grandir la communauté pour pouvoir créer des futurs projets pour 2024 et 2025. Sur ce, bon visionnage. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour le showcase de Juju sur la version coréenne. C'est un DPS bleu qui se base sur la magie, les dégâts critiques et le taux de critique. Bien sûr, on va également voir ses effets et sa carte, son grimoire. Tout d'abord, comme vous l'avez vu, il est LR plus 5. Son auto-attaque, sa première compétence, inflige des dégâts à un ennemi et réduit l'endurance de 500. Au cas où cette compétence est un, enfin, au cas où ce coup est un coup critique, augmente l'endurance de 5% de tous les alliés. Sa deuxième compétence est une attaque à eux. A contrario, quand vous ciblez la personne, la personne ciblée recevra un débeuf supplémentaire qui s'appelle arrêt temporel. Et qui a pour effet d'augmenter la recharge de 1 tour dans la compétence numéro 2. Plus, plus, octroie à soi-même augmentation du speed de niveau 3 pendant 1 tour. Et ça, vous avez 50% de chance d'infliger cet effet. Kronostasis, son ultime. Son ultime donne, réduit la speed. Et également, si vous tuez une cible, au cas où si vous tuez une cible, vous avez la possibilité de réattaquer dans le même tour avec Julius. Grâce à sa carte, alors sa carte, son grimoire, permet tout simplement d'avoir 60% de chance d'appliquer 10% d'endurance réduite aux ennemis autres que celui ciblé. Il y a une énorme différence. Dans la carte, il n'a pas cet effet supplémentaire, ce débeuf supplémentaire qui réduit justement l'endurance de tous les autres. Moi, j'ai sa carte et je vois énormément la gif. Et dites-vous que sans cette carte-là, le perso, il est bien, mais sans plus. Par contre, avec cette carte, vous allez voir vraiment la différence sur l'ordre de passage de vos personnages et principalement de Julius. Concernant ses passifs, son premier passif, quand il meurt, il revient à la vie avec 45% de ses PV max. Quand vous l'avez LR plus 5, il revient avec 100% de ses PV max. Et celui-là, il est un peu spécial. Cette compétence, pour chaque tranche de 15 points de vitesse, gagner 3% de dégâts à gagner un sac de time accumulation de temps à chaque tour. Et ça se stack 5 fois. Plus, deuxième effet, qui permet d'augmenter les dégâts de la compétence spéciale de Julius de 10%. C'est vraiment très broken. Donc, vous l'avez vu, les compétences sont au niveau 4, 4, 3. Là, il n'y a que son attaque du haut que je n'ai pas monté. Je ne suis très rarement. Je ne vois pas probablement l'utilité de la montée. Je reste focus sur les compétences. Concernant les équipements, je l'ai mis en pénétration, en dégâts critiques et en taux de critiques. Bien sûr, il serait préférable de le jouer en dégâts améliorés. Du coup, comme ça. Et après, vous focussez sur ça. Malheureusement, vu que je n'ai toujours pas réussi à drop des bons items pour lui. Après 3 mois, j'ai encore du mal. Malheureusement, je dois me baser sur de la pénétration et sur un seul item en UR qui me donne 1948 de dégâts magiques supplémentaires. Ok. Et concernant l'arbre de talent, je me suis focus d'abord sur les dégâts. Et j'augmente tout simplement avec ce petit code-là 7% les dégâts de compétences. Et ce deuxième effet, j'ai 2,5% de chances de critiques au début de la vague. Augmente l'effet jusqu'à 5 fois. Maintenant, on va aller direction la team. Vous avez plusieurs teams différentes. Mais moi, j'ai décidé de jouer celle-là. J'espère que pour cette vidéo, ça va bien fonctionner. Parce que quand j'ai fait 1,1 décès pour vous dire, ça n'a été très chanceux. Alors, par exemple, je sais que cette team-là, ma team va être vraiment mal obtiée. Même pour celle-là. Même si je commence en premier. Alors, ma team se base sur Noël, Julius, Valtos et Fineral. Malheureusement, je n'ai pas encore monté au max. Parce que j'étais en train de focus Rades et Charlotte. Et également Yami, vu que j'étais drop récemment. Et aussi Vengeance. Du coup, ça me demande un peu plus de ressources et de temps. Mais ça sera suffisant. Valtos, plus 3. Et Fineral, je vais vous montrer plus tard. Mais ça sera suffisant justement pour le premier essai. Alors, vous avez également une alternative avec Charlotte. Vous vous remplacez par elle. Par contre, vous jouez manuellement. Si vous jouez en auto, ce qui se passera, c'est que votre Julius va focus aléatoirement les unités. Là, le but dans cette team, c'est d'avoir un minimum de shield. Et un maximum, un maximum d'effets supplémentaires sur vos personnages. Même si la team adverse n'a pas de buff. N'a pas de debuff plutôt. On commence avec ce premier combat. Alors, la team adverse, elle est quand même assez forte. Noël, Charmy, Rades et Mars. Mars qui permet tout simplement sur le premier tour, avant qu'ils attaquent, d'être utilisé face aux effets. A l'exception des stuns. Ok. Du coup, on fait ça. On fait ça. Et là, le but, au cas où si je ne bute pas justement Noël, c'est de la stun comme ça. Je suis tranquille. Ok, je ne l'ai pas buté. Par contre, j'attaque direct derrière. Avec l'auto-attaque. Je n'ai pas besoin de balancer l'ultime. Et vu que là, ce n'est que des supports, je peux jouer sur le temps. Même si, Charmy va être très, très énervante. Du coup, là, il m'en a stun 3. Ok. Ce qu'on va faire, vu qu'ils ont résistance face aux critiques et augmentation de défense, je vais me focaliser sur elles pour éviter le soin. Il m'a mis un petit stunt. Ok, tranquille. Et là, sur ce tour-là, je réattaque. Ah là là. Ok. Il y a un monde où je perds le combat. Parce que vraiment, avec la régène et tout, ça reste vraiment très, très problématique. Du coup, j'utilise pour elles. Parce que là, je pense que ça se jouera principalement sur elles. Mais je vais quand même aller sur Julius. Augmentation de précision et augmentation de magie. Et là, normalement, je peux proc. Ok, je les proc sur Noël. Et du coup, là, plus de shield et plus de provoque. Et là, on va focus justement... Charmy. Ok. Du coup, provoque sur Funeral. Du coup, je peux focus que Mars. On reste sur l'auto-attaque. Dans tout cas, attaque de zone. Elle va normalement crever. Et là, je pourrais normalement recommencer un tour, vu que j'en buterai deux. Let's go. Je réattaque. Ah non. Je ne vais pas réattaquer. J'ai l'impression que le perso, il est un peu bugué sur ce côté-là. Mais je gagne quand même le combat. Et je n'ai pas besoin d'utiliser les autres compétences. Là, il aurait une team un peu plus offensive. Dans le sens où il m'aurait mis des debuffs ou quoi. Réduction de speed. Généralement, de la réduction de speed avec Lotus. J'aurais perdu le combat. Voilà. On va quand même essayer ce combat. Et vous allez voir par vous-même la différence. Il a 188 000. J'ai 158 000. Il y a un monde où je peux gagner. Mais il a quand même plus de chances de gagner. Là, il se peut qu'elle contre-attaque. Non. Et pas du tout. Du coup, on fait ça. On continue. On va la stun. N'oublions pas que le perso ne se joue pas forcément comme ça. Mais vu que j'ai la possibilité de commencer en premier. Ce que je fais, c'est que j'ai interdit tout simplement. En l'astinant, je lui ai interdit d'utiliser son shield. Tout se base sur son shield. Si elle commence avant moi. Et quel shield ? Je perds automatiquement le combat. Là, du coup, il va mettre son shield. Voilà. Là, juste avec ce petit shield, j'aurais perdu le combat. Ok, il m'a pas stun du coup. C'est free. Et là, je pense concrètement que je vais l'utiliser sur lui. C'est lui qui sera problématique. Par exemple. Ok. Ok, du coup, j'ai battu... Enfin, j'ai tué Lotus. Et à partir de là, tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Il va pas mourir. Enfin, dans tout cas, s'il meurt, il a toujours le revive. Du coup, je reviens à 100%. C'est comme si on faisait du 5 contre 4, là. On fait ça. Il meurt. Il meurt pas ? Ok, dommage. Donc là, il meurt. Ok. Sur Julius, toujours. Et on fait ça. Reduction de speed. Là, je vais continuer à attaquer. En vrai, là, j'avais pas besoin d'utiliser cette compétence. Je pouvais directement aller sur l'auto-attaque. Surtout que... Parce que si j'aurais provoqué un crit, j'aurais buté. Mais j'ai gagné. Vous voyez, j'ai pas forcément besoin de jouer un tank avec cette team. C'est la même team, mais avec moins de puissance. C'est pas intéressant. Celle-là, il y a un... Ok, il a pas monté. Par contre, il a Valtos. Il a bien Valtos niveau 5 étoiles. Du coup, il y a moins que je parte celui-là. Ça sera le dernier combat du test. Et je vous ai pas montré les équipements. Mais les équipements, c'est... Généralement, c'est du SSR et UR. Pour la plupart d'entre eux. J'ai... J'ai du mal à drop. Encore les bons trucs. Voilà. Et là, on va voir... On va voir la différence, justement. Vu qu'il a commencé avant, elle a le shield. Voilà. Du coup, on va faire ça. Par exemple, là, je sais d'avance que je perdrai le combat. Par précaution. Vraiment, par précaution. J'ai oublié de la stun. On va partir sur ça. Même si je vais le refaire zéro dégâts. Ouais. Ça, c'est dommage. Néanmoins, j'ai du shield. Tranquille. Je rebuff Julius. Je la bute quand même. Oh là là, les dégâts. Je m'attendais pas, par contre. Là, je m'y attendais vraiment pas. Et j'ai quand même gagné le combat. Du coup, je le bute. Il revive. À 45% de ses PV max. On va le focus. Parce que c'est lui qui sera problématique. Il est mort. Let's go avec la contre-attaque. Et là, peu importe. Mais vas-y, on va focus lui. Et normalement, là, j'en bute au moins un. Ou deux. Parce que j'ai quasiment plus aucun bon item sur Noël. Vu que j'ai tout décalé sur Julius. Mais voilà. Pour vous montrer à quel point cette team est vraiment très 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 forte. Et encore, maloptie. Vraiment maloptie. Parce que... Intéressant. Un revive. Ok. Parce que j'ai pas des équipements. L'arbre de talent n'est pas maxé sur aucun des personnages. À l'exception de l'attaque sur Noël et Julius. Le reste est pas monté. Par contre, là, il n'y a pas de contre-attaque. Il n'y a pas de shield. Il y a juste immunité aux dégâts. Tunte. Possibilité de stun avec la seconde compétence de Mars. Mais pour vous dire à quel point ces deux unités sont ultra fortes. Et que Julius reste quand même très très fort. Là, on est sur le bon type. Du coup, on va s'amuser un peu. Même avec ça, je vais one-shot en fait. Bon, là, c'est pas la bonne chose à faire. Mais je le fais pour la vidéo. Ah ben, j'ai buté les deux. En fait, je voulais uniquement buter les deux autres. Je voulais juste uniquement buter Asta. Et derrière, le faire revive avec la compétence de Noël. Et le one-shot avec la compétence SP. Qui sera, qui aura accumulé tous les effets nécessaires pour one-shot en fait. Pour faire un maximum de dégâts avec Julius. Mais malheureusement, je n'ai pas pu. Mais j'ai encore la compétence. On verra sur un tip-tank du coup. Avec tous les effets qu'il a à Mars. On verra si c'est possible justement de faire un maximum de... Alors là... Ouais, là, j'aime bien. Là, j'aime... Ah, par contre, j'ai ça. Ouais, là, ça, c'est dommage. Ok, par contre... Ok, ok. J'ai plus de pourcentage que de... Que de malus. Que de pourcentage en malus. Du coup, on va voir. Ah, j'ai quand même fait zéro de dégâts. J'ai quand même fait zéro de dégâts. Dans tout cas, il est stun. Et je terminerai normalement sur le prochain tour. Ouais. L'auto-attaque est trop forte de Julius. Vous pouvez monter jusqu'à 100k sur l'auto-attaque. Voilà pour vous montrer à quel point cette team est vraiment intéressante. Et elle sera encore plus intéressante si tous vos persos sont bien équipés et bien montés sur leurs compétences. Les compétences de Finral et Lotus ne sont même pas niveau 3 pour vous dire. Et les deux ne sont même pas à l'air plus 5. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Vous avez vu, je suis en Challenger. C'est du Midelo. Mais avec l'ultime comme ça, ça reste vraiment très très intéressant de pouvoir bien se classer. Pour ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada